Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, nous avons capté, incha'Allah, pour la Palestine, la Palestine-Israël, il y a plusieurs éléments. Un frère m'écrit, je suis des Arabes de l'intérieur de la zone 48 en Israël, depuis 1948. Il dit, dernièrement, dans notre pays, nos filles et nos garçons deviennent fous. Des générations montantes, même de ceux qui ont 20 et quelques années. La nouvelle tendance, c'est qu'ils ne respectent plus leur famille et qu'ils les insultent et qu'ils les agressent. Et ils disent qu'ils ne sont pas responsables d'eux et jusqu'à les menacer, qu'ils vont se plaindre d'eux à la police. Et beaucoup suivent des pages sur Facebook qui les encouragent à désobéir à leurs parents et à avoir recours aux autorités si les parents les contredisent. Alors, beaucoup ont arrêté leurs études supérieures sans cause et leur famille souffre. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont peur, justement, des autorités. Beaucoup de filles se sont mises à ne plus manger de viande. Même si tu tues un cafard, ils te disent que tu es méchant, que tu n'as pas de pitié, que ton cœur est dur. Et ainsi, beaucoup de problèmes. On ne sait pas d'où viennent ces pensées. Voilà, ils nous envoient la photo d'une des filles qui a arrêté les études brusquement. Et elle dit des choses bizarres sur l'islam et sur notre société. Elle refuse toutes les paroles qu'on lui dit. Elle n'a aucune considération, ni pour le père ou l'oncle ou personne. Cette tendance, ça rentre dans notre société comme le feu dans la paille. Ça veut dire que ça se propage très rapidement. À quelques minutes de l'échéance finale, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé tard, mercredi 21, qu'il peut former le prochain gouvernement. Donc, il a été élu, le premier ministre, maintenant, pour former le gouvernement. Il a un délai. Il a demandé deux semaines de plus parce que la loi lui accorde deux semaines supplémentaires. Le président lui a donné dix jours. Et c'est aux dernières heures des dix jours qu'il a pu faire son gouvernement. Avec ses partenaires de partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Donc, avec l'extrême droite, et depuis que l'État d'Israël existe, c'est le gouvernement le plus à droite qui n'a jamais existé. Notamment, il y a Itamar Ben Gvir, qui est le futur ministre de la police. Et c'est le chef de file du parti extrémiste, force juive. Il a exigé l'interdiction d'arborer le drapeau palestinien dans des institutions publiques en Israël. Tu ne peux pas montrer le drapeau palestinien. Ou encore, l'immunité totale pour les soldats et forces de l'ordre. Donc, cet homme-là, il dit, c'est un personnage qui faisait la chasse aux Arabes. Il y a encore quelques semaines. Et c'est lui qui devient le ministre de la police et de la sécurité nationale. Et il a exigé l'immunité totale pour les policiers et les forces de l'ordre. Ça veut dire qu'Allah ait pitié de nous et des Arabes et des musulmans qui sont là-bas, de ce qui va leur arriver. Et un autre, dans le gouvernement, a riéderi, leader du parti ultra-orthodoxe chasse. Il y a une chaîne de télé qui a fait un interview avec le chef des francs-maçons d'Israël. Et c'est un arabe. Et voilà. Et il parle de son parcours dans les francs-maçons, pourquoi il est rentré, comment il a gravé les échelons, jusqu'à ce qu'il est devenu chef du temple là où il était. Et puis il est devenu le chef de tous les temples, de tous la franc-maçonnerie en Israël. Et il présente ça comme une association de bénévoles qui oeuvrent pour le bien du monde. D'une façon très simple. Et il montre tout ça. Et donc moi, ce que j'ai senti, c'est que cette interview, ça va donner envie à beaucoup de gens de les rejoindre. Parce que des musulmans sont prêts à beaucoup de choses pour avancer dans la vie. Il y en a qui font la sorcellerie, il y en a qui délaissent la prière, il y en a même qui vont vendre les musulmans ou leur pays pour les étrangers. Et donc quand ils vont voir, ils vont dire oui, ben on va rentrer, puis ça va nous faciliter. En tout cas, voilà, c'est lui. Et il est affiché, c'est le chef de tous les francs-maçons en Israël. Une grande banalisation de la chose. Nous sommes aujourd'hui le 23. Le 20, il y a trois jours, il y a cet homme qui est mort dans les prisons israéliennes. Nasser Abou Hamid. C'est un des fondateurs des chouhédés al-Aqsa, des martyrs de l'Aqsa, qui est l'avant-charmé du Fatah. Il est en prison depuis 20 ans. Et maintenant, il est mort à l'âge de 50 ans. En prison, il a eu un cancer des poumons. Et ils ont maintes fois demandé à le libérer pour le soigner. Ils l'ont laissé, je ne vais pas dire pourrir, mais ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'il ait mort. Maintenant, ils l'ont emmené dans l'hôpital quand il était dans le coma. Et beaucoup de prisonniers palestiniens, ils meurent en prison, dans les prisons israéliennes, par manque de soins. Et ça les arrange. Donc, comme c'est un des fondateurs de ce mouvement, le groupe de jihad, ils sont vraiment chauffés, puis ils veulent mener des opérations pour se proger de sa mort. Il y a une réunion actuellement en Jordanie. Vous voyez à Macron, il y a Sisi, il y a le roi jordanien, etc. Ils sont réunis pour discuter de solutions du conflit israélo-palestinien. Et à vrai dire, le nouveau gouvernement qui est en train de se faire avec Benjamin Netanyahou, même les États-Unis, ont manifesté leur inquiétude. Leur inquiétude parce que c'est des gens d'extrême droite. Et il les appelle à la modération pour ne pas trop utiliser la violence et les injustices. Alors, il y a le frère qui a expliqué le problème des jeunes. C'est aussi un patient. Il y a plusieurs personnes aussi qui me contactent de Palestine, qui demandent des captages et des aides pour se soigner, parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Et ça, c'est entre les Arabes, c'est entre les musulmans, comme partout. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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